Musique Le combat de millions, de millions d'entre nous, de tous les citoyens, c'est d'arrêter la finance là-haut pour de bons, qui sont trop peu à se boinfrer sur notre dos. On ne va pas parler des classes moyennes, on va parler des deux classes extrêmes de la société française. Donc d'un côté on va les appeler les ouvriers, mais ça correspond aussi aux petits employés, et de l'autre, les 4 sub. Brossomment c'est quoi ? Les gens qui font pas d'études, et les gens qui font beaucoup d'études. Alors c'est parti. Donc, ce qu'on va appeler l'ouvrier, il commence à travailler à 18 ans. Juste après son bac. Bon, avant il prenait sa retraite à 60 ans, il bossait 42, bon maintenant il ne peut plus prendre sa retraite avant 62. Ce qui fait qu'il travaille 44 années. Ensuite, à quelle heure il meurt ? C'est là que c'est intéressant. L'espérance de vie n'est pas uniforme en France. Et les études considèrent que, en gros, les classes sociales les plus basses meurent à 76 ans. D'où 14 années de retraite. Si on calcule le ratio, de 44 sur 14, ça fait 3,14. Autrement dit, un ouvrier doit travailler 3,14 années pour avoir une année de retraite. Avant c'était 2,63, il travaille plus. Bon, notre cas de sup. C'est-à-dire, bon, bah, les journalistes, les politiques, les chefs d'entreprise, les gens qu'on nous voit, quoi. Bon, bah, ils font 5 années d'études après leur bac, au minimum. On ne va pas parler de ceux qui en font 12. Ou, je ne sais pas, du président qui a commencé à travailler à 26 ans. Intéressons-nous aux gens normaux. C'est plus agréable. Donc, ils commencent à travailler à 23 ans. Bon, maintenant, ils sont obligés de bosser à 42 amnités. Ce qui fait qu'ils pensent à retraite à 65 ans. À quelle heure il meurt, le cas de sup ? Eh bien, il meurt en moyenne à 83 ans. Ce qui va lui faire 18 années de retraite. D'où un ratio 42 sur 18, non, 18 sur 42, de 2,33. Donc, effectivement, et c'est le principe de base, comme on fait beaucoup plus longtemps, il faut qu'on travaille un peu plus. Donc, effectivement, le cas de sup a bien un ratio de 2, maintenant il a un ratio de 2,33. Il travaille 17% de plus. Sauf que l'ouvrier, si vous faites le rapport entre 2,33 et 3,14, eh bien, il travaille 20% de plus. Autrement dit, le système de retraite par répartition, c'est un système relativement idéal, c'est le plus social. Si ça ne vous plaît pas, regardez ce que font les Américains. Sauf que dans ce système, il y avait une légère inégalité entre classe sans éducation et classe très éduquée. La réforme, qu'est-ce qu'elle vient faire au lieu de diminuer cette inégalité ? Eh bien, elle vient exacerber. Alors, voilà, bon, on sait tous combien exactement il y a eu de gens dans la rue ou pas. On sait si le ministre avait un slip ou un caleçon pendant les questions à l'Assemblée. Et pourquoi est-ce qu'on ne parle jamais de ça ? Ben, je ne sais pas. Moi, j'ai été élevé dans l'idée qu'on pissait sur le monde. Merci. 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 Merci.